Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en live, c'est exceptionnel, c'était plus ou moins annoncé, j'avais retweeté un truc, normalement j'aurais dû être aujourd'hui en physique à Paris, entouré des invités que je vais recevoir du coup en distanciel, c'est un live du coup un petit peu comme la semaine dernière où j'étais invité par Europe Ecologie Les Verts, c'est un peu un live sponsorisé là aussi, la dernière fois c'était avec Martinez et Marine Tondelier, on a parlé des retraites etc. Et aujourd'hui je suis invité par les tenants de la motion urgence de communisme pour parler du congrès du PCF et pour ça je vais recevoir trois personnes pour discuter, nous après on reparlera ensemble juste après quand j'aurai dit au revoir et tout pour des trucs plus live machin actu, qu'est-ce qui se passe cette semaine et tout. Mais en attendant, enfin pas en attendant, mais le cœur de ce stream, excusez-moi c'est le matin, j'ai pas l'habitude de faire des lives le matin mais là il se trouve que les invités qu'on a aujourd'hui n'étaient dispo que le matin, le bip de fond, il y a un bip de fond, c'est quoi le bip de fond ? Qu'est-ce qui se passe le son ? Tout va bien ? Café ? Ah oui oui café, j'entends pas de bip, bah alors ? Un truc qui siffle dans le fond. Oui j'ai un problème d'écran et j'ai un truc qui siffle, donc ce que je vais faire c'est que quand mes invités vont parler, je vais faire... Je vais couper mon micro carrément, ça va être plus simple. Ouais c'est pas un ventilo, j'ai un écran qui est en train de me lâcher et il fait du bordel. Bon bref, ça va, ouais, ouais ouais mais ça va aller. Ah il y a un truc statique sur le câble du micro, non non mais c'est pas ça, c'est vraiment une télé, enfin bon bref on s'en fout. Je vais accueillir les invités maintenant, hop, et voilà, bonjour tout le monde, on vous voit maintenant et on vous entend, allez-y. Voilà très bien, on va commencer par, là celle que vous voyez c'est Laurence Cohen qui est sénatrice PCF, bonjour Laurence. Elsa, bonjour, alors vous connaissez sûrement déjà Elsa Fossi, en tout cas si vous suivez ma chaîne puisqu'on l'a déjà reçue ici et puis dans OLG aussi, on les entend pas, comment ça on les entend pas ? Hop, voilà, si c'est bon, j'ai mis ce clic, si si c'est bon, ils sont là, ils sont là, allez-y, redis bonjour Elsa. Bonjour, à tous et tous, vous m'entendez ? Ouh, on y arrive, alors, et ensuite, Lucien, bonjour Lucien. Bonjour Izul, on est chanté d'être là aujourd'hui. Lucien, toi tu es le coordinateur, c'est ça, un coordinateur national des jeunes reds. C'est ça. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est un petit peu après, mais vous avez donc tous et toutes un point commun, c'est que vous êtes communiste, vous avez été communiste au PCF pour ce parti historique de la lutte de classe. Et bon, du coup, le timing est pas mal. On va peut-être commencer juste par un point d'actu, comment ça se passe, le mouvement social contre les retraites, les grèves ? J'ai vu la une de, je crois que c'est Luma aujourd'hui, qui parle d'une gauche unie, qui fait un front unie contre cette réforme des retraites. Laurence, ça se passe bien, l'union finalement dans les actes ? Écoutez, moi, ce que je pense extrêmement important, c'est déjà la mobilisation de 2 millions de personnes dans le pays, grâce à l'union justement de tous les syndicats, alors qu'ils ont des différences, ils se sont passés outre ces différences, et par rapport à cette contre-réforme, ils se sont rassemblés, donc ça, c'est déjà un bon point, et les partis de gauche sont effectivement rassemblés pour contrer cette réforme qui est extrêmement grave pour l'ensemble des salariés et du monde du travail. Voilà, donc c'est très bonne nouvelle, et en tant que parlementaire communiste, on est dedans, on était, je le dis, présents et présents à ces très grandes manifs, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Et du côté des jeunes, Lucien ? Écoute, Usul, c'est un peu pareil au niveau des jeunes, il y a quasiment toutes les organisations de jeunesse qui se sont déjà engagées dans cette bataille. Nous, par exemple, dans le Val-de-Marne, on travaille avec les syndicats lycéens, et on sent qu'il y a une réception particulière des revendications par rapport à cette réforme. Ça s'est vu dans la rue jeudi, ça s'est vu aussi samedi, et ça se verra aussi dans les semaines à venir, dans les blocages de lycées, dans les facs, et même dans les quartiers aussi, j'espère. Et alors, vous avez aussi un autre point commun, c'est d'attendre avec impatience le congrès du PCF, qui va se dérouler mi-avril, et vous avez signé du coup une motion, alors peut-être pas toi, Lucien, t'as peut-être pas signé, toi ? Non. Une motion commune, urgence de communisme, un texte commun, il y a quoi dans ce texte ? Donc, vous, je précise pour les gens, évidemment, vous savez qu'à la tête du PCF, pour l'instant, c'est Fabien Roussel, et vous l'avez vu pendant la campagne, etc. Mais bon, ça, ça dépend d'équilibre interne. Fabien Roussel avait été élu en 2018, avec sa motion, et c'était une première, parce que c'était la première fois que la motion majoritaire avait été renversée par un vote des militants, qui avaient dit, non, on ne reconduit pas la direction habituelle, on va essayer de prendre un autre chemin. Et bon, cette ancienne direction, avec quelques autres tendances, se sont, si j'ai bien compris, unies pour produire ce texte urgence de communisme. Est-ce que j'ai bien résumé, Elsa ? Bah, pas mal. Mais disons que je dirais que, toi, tu parles de tendance ou de choses comme ça, parce que c'est un peu un terme habituel dans le discours politique. Donc, c'est plus repérable. Je dirais qu'en tout cas, il y a un front assez large de celles et ceux qui veulent avoir du débat dans ce parti. Et urgence de communisme, ça dit d'abord ça, cette volonté de pouvoir engager en grand le débat, à la fois, évidemment, sur le contenu de ce qu'on porte, mais aussi sur la stratégie, et que c'est bienvenu après quatre ans et demi sans avoir de congrès, parce que ça fait quatre ans et demi qu'on n'a pas débattu. Il s'est passé quand même pas mal de choses pendant ces quatre ans et demi. On peut parler évidemment de la présidentielle, parce que celles et ceux qui nous suivent, certainement, c'est le truc le plus repérable. Il y a la NUPS, il y a presque les cinq ans de mandat Macron aussi, il y a l'arrivée du RN à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et puis aussi, dans le pays, des luttes, je dirais, pas forcément nouvelles, mais qui ont émergé de manière très forte. Je pense à MeToo, je pense à des collectifs qui se battent contre les violences policières, des collectifs antiracistes, des mouvements climat très forts. Tout ça, en tant que communiste, ça doit forcément nous interpeller très fort et permettre aussi des mises à jour sur nos orientations. Donc, il n'y a pas que, je vais le résumer comme ça, est-ce que la direction actuelle, elle fait bien son travail, est-ce qu'il faut le changer ? Il y a aussi comment on est communiste et comment on agit comme communiste dans la période. Voilà ce dont on a envie de débattre. Et nous, on pose quelques grands principes, quelques grandes propositions dans ce texte, à la fois sur une stratégie de rassemblement, parce que pour nous, elle est essentielle, si on veut permettre de ne pas avoir un scénario où c'est Marine Le Pen qui emporte le pouvoir et qu'il est midi moins le quart. Et qu'il y a aussi des articulations entre les luttes. Bien sûr, tu nous as présenté comme le parti de la lutte des classes. On a envie d'avoir honneur à ça. Mettre le parti qui travaille à la conscience de classe, ça implique aussi d'articuler les luttes sur l'écologie, sur l'antiracisme, sur le sexisme. Je vais laisser de la place aux autres, mais disons, voilà ce que j'avais, moi, envie de mettre en avant dans l'urgence de communisme. Et Laurence, il y a quoi dans ce texte exactement, en fait ? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, et qui, en fait, intéresse tout le monde, parce que le débat, qui est un débat, effectivement, de congrès en interne, c'est un débat, en fait, qui concerne tout le monde en ce sens où c'est l'urgence de la situation. Moi, je n'ai pas signé… C'est la première fois que je signe un texte, on va dire, alternatif, c'est-à-dire qui est différent de celui qui a été adopté majoritairement. Et si je l'ai fait, c'est parce que je pense qu'il y a urgence et qu'il faut qu'on se bouscule davantage. Urgence au niveau des luttes à mener, Elsa en a énuméré un certain nombre. Ce n'est pas seulement des luttes qui ont lieu en France, mais c'est des luttes qui sont internationales, parce qu'on est face à un capitalisme mondialisé. Il y a l'urgence à se mobiliser face à la montée de l'extrême droite. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde, parce qu'on assiste à une internationale fasciste qui se reconstitue, et on voit malheureusement ce qu'elle porte, je pense, à ce qui s'est passé au niveau de Bolsonaro au Brésil. Heureusement, grâce au vote, c'est Lula qui maintenant a le pouvoir, mais c'est compliqué. Donc, il y a une organisation de l'extrême droite un peu partout, l'Italie, etc. Et on a besoin non seulement d'avoir des propositions fortes pour contrer ces programmes-là, qui sont néfastes pour les populations, mais on a aussi besoin d'un rassemblement très large et sans hégémonie. Et ce n'est pas facile, ça a porté. Ce n'est pas seulement, ça interroge pas seulement le Parti communiste, mais ça interroge tous les partis de gauche. Il y a cette tendance à l'hégémonie. Et ça interroge aussi les gens, parce que moi, je ne suis pas pour un cartel des partis, je suis pour que ce soit vraiment un grand rassemblement populaire, parce qu'il n'y a que ça qui nous permettra de gagner. Et on l'a vu, on a des exemples très concrets dans le pays sur des grandes conquêtes qui ont été faites grâce à des très larges rassemblements. Je ne vais en prendre qu'un seul, parce que je trouve qu'il est en plus à l'ordre du jour. C'est la sécurité sociale, la conquête de la sécurité sociale avec Ambroise Croizat. Et c'est ça qui permet aux gens aujourd'hui de pouvoir avoir encore accès aux soins, même si c'est difficile. Donc, ce sont ces urgences-là qui appellent à ce qu'on se mobilise et à ce qu'on co-construise un programme qui réponde vraiment aux enjeux. Voilà, c'est ça. C'est quoi la différence entre un grand rassemblement populaire et ce qu'on voit aujourd'hui avec la NUPES, et puis la CGT, la CFDT qui sont rassemblés, et puis les gens qui sont dans la rue, etc. Il est là le rassemblement national ? Le rassemblement national, n'importe quoi. Justement pas. Le rassemblement populaire. Il faut faire quoi en plus ? Laurence, toujours, peut-être ? Alors, peut-être pour commencer, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la NUPES, mais la NUPES, elle s'est constituée face à une exigence, d'ailleurs, des gens, suite à ce qui s'est passé au niveau de la présidentielle, il y avait cette volonté. Ils nous ont appelés à nous unir. Et ça a été un accord, effectivement, électoral qui a permis l'élection de nombreux députés à l'Assemblée nationale. Et c'est un point d'appui. Mais on voit bien que c'est totalement insuffisant. Aujourd'hui, la NUPES, ce n'est pas l'affaire des gens. Et donc, il y a besoin de faire en sorte qu'il y ait des articulations entre ces mouvements, que ce soit les gens qui n'ont pas de parti, qui se mobilisent effectivement, qui sont syndiqués, qui ne sont pas syndiqués, et les partis politiques. Et l'exemple des retraites est un exemple intéressant parce qu'on voit bien là que face à cette contre-réforme du gouvernement, il y a eu cette grande convergence qui s'est soldée jeudi par 2 millions de personnes dans la rue. Mais c'est là-dessus, c'est-à-dire par rapport aux luttes qui sont à mener aujourd'hui, qu'il faut qu'on arrive à élargir notre rassemblement. Moi, j'ai envie que j'habite Gentilly, une petite ville limitrophe de Paris. J'ai envie que les gens dans les quartiers populaires, dans tous les quartiers, puissent se mobiliser, venir s'emmêler et donner leur mot. C'est comme ça que ça peut être démocratique et que ça peut faire bousculer les rapports de force. Donc l'idée, c'est d'ouvrir le parti. Et là, pour l'instant, ce n'est pas tellement l'orientation qu'a pris le PCF ces dernières années. On a parlé au moment de l'élection, au moment du vote en 2018. Les commentateurs, les journalistes, parlaient d'un repli identitaire du PCF à ce moment-là. Ce qui est un peu l'inverse de l'ouverture. Est-ce que pour toi, c'était ça ? Il y a un repli un petit peu identitaire ? Identitaire dans le sens de l'identité communiste, mais dans un sens un petit peu, on va dire... Ouais, je... Ouais, 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 voilà. Je ne sais pas trop comment finir cette phrase. Je ne veux pas t'enlever tes mots. Ça ne sera pas forcément les miens. D'abord, le congrès de 2018, ce qui est vrai, c'est que c'est affirmé beaucoup, et chez un nombre important de communistes, puisque le texte qui s'appelait Manifeste, et Fabien Roussel l'ont emporté, il y avait, je crois, la volonté de dire « le PCF existe et il faut que ça s'entende », qui est légitime comme aspiration pour des camarades qui ont vécu des périodes où le Parti communiste était plus fort et donc plus utile aussi à la société. Et puis, on rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent que, parce que s'ils sont jeunes, en fait, ils n'ont connu que Fabien Roussel, très probablement. Ils n'ont jamais entendu parler de Pierre Laurent. Et ils ont... Ou Georges Marché. Peut-être qu'ils connaissent Georges Marché. Robert Roussel, c'est moins sûr. Mais en tout cas, ce qu'ils ont vu, eux, jusque-là, c'était le PCF qui fait les campagnes de Mélenchon à chaque fois aux présidentielles. Et donc, la présence de Roussel, c'était à la campagne, à la dernière élection présidentielle, c'était du coup nouveau pour eux. Ils découvraient le PCF avec son porte-parole. C'était une volonté claire de cette motion-là, d'ailleurs, de dire « le PCF existe » parce qu'il était absent des campagnes présidentielles précédentes, c'est ça ? Oui, disons que la suite logique, c'était de dire « si on s'affaiblit, c'est aussi parce qu'on ne se présente pas aux élections présidentielles. » Donc, parce que c'est un moment important de la vie politique. Donc, disons que ça paraissait logique à beaucoup de camarades que de dire « on s'affaiblit parce qu'on n'est pas assez présent, pas assez médiatique ». Moi, je n'ai pas envie de dire « ces camarades ont tort ». La question, c'est que l'analyse poussée nous conduit à dire qu'on a aussi fait le choix de rassemblements plus grands étant confrontés à un affaiblissement de la gauche dans le pays et qu'il y avait besoin d'unir nos forces si on voulait espérer l'emporter, gagner pour transformer. Et que moi, je ne crois pas que c'est parce qu'on a arrêté de se présenter à la présidentielle que notre parti s'est affaiblie à la fois en son corps intérieur, mais aussi dans son audience vis-à-vis des gens. Donc, voilà. Cette suite logique, moi, je n'en tire pas les mêmes conclusions. Donc, il y a eu une promesse faite par Fabien Roussel, celle de dire « parce qu'on va être beaucoup à la télé, parce qu'on va être beaucoup dans les médias, parce qu'on va se présenter à la présidentielle, nous allons retrouver de l'influence. » Moi, ce que je constate, c'est que la présidentielle n'a pas permis de dire ça, ni d'ailleurs les élections européennes. Et qu'heureusement que la proposition de la NUPES arrive pour permettre qu'il y ait des élus. Mais évidemment, ce n'est pas qu'une question d'élection, c'est aussi nos liens avec d'autres corps en mouvement, d'autres collectifs en mouvement dans la société. Et moi, ce que je constate, et ce que nous constatons, c'est que par des prises de parole, parfois un peu, je dirais, à l'emporte-pièce, nous nous coupons aussi d'un certain nombre de collectifs qui, pourtant, portent des propositions progressistes, portent des propositions que nous-mêmes, nous pourrions nommer communistes sans leur demander d'en faire autant, mais en tout cas, qui visent à un dépassement du capitalisme, qui visent à l'émancipation humaine. Et je crains que par certaines orientations, à la fois visant à sauvegarder avant tout l'appareil, que le premier objectif soit la sauvegarde de l'appareil, plutôt qu'une sauvegarde de l'appareil au service d'une cause commune, on se prive d'un possible rassemblement avec plein de choses qui sont émergentes et fortes dans la société. Alors, je rappelle, avant de poser une question à Lucien, je rappelle aux gens, parce que je l'ai vu passer dans le chat, oui, Friot, notamment, parce que tu parlais de propositions émancipatrices, Friot, notamment, est signataire de ce texte aussi. Lucien, quand Elsa parlait d'une orientation qui avait peut-être contribué à faire en sorte que le PCF se coupe de certains milieux, la jeunesse. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la jeunesse ? Pourquoi ? Est-ce que tu es encore au Parti communiste ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que RAID ? Ok. Alors, personnellement, je ne suis plus au Parti communiste et je ne suis plus au MJCF. À l'époque, j'avais adhéré pour différents combats, notamment, il y avait la loi travail, mais j'ai aussi participé à une campagne contre le contrôle au faciès, qui a débouché sur une proposition de loi, notamment portée par Laurence Cohen, qui est ici présente, ou même sur des questions de solidarité concrète, etc. Mais on voit qu'il y a une sorte de décalage qui s'est fait sur ces quatre ans et demi entre justement ces luttes émergentes, pas nouvelles, mais qui ont pris de la place ces dernières années et dans lesquelles les jeunes se sont fortement inscrits, que ce soit le combat de justice et vérité pour Adama et contre les violences policières, que ce soit le combat contre l'islamophobie, tout le mouvement MeToo et justement les différentes vagues qu'il y a eues, ou encore les marches contre l'inaction climatique. On voit que parfois, il y a eu des décalages dans le discours, voire parfois des ambiguïtés. Et quand je dis dans le discours, je ne parle pas de tous les membres du PCF. Il y a énormément d'élus du PCF qui se sont inscrits dans ces luttes-là, qui ont apporté du soutien et qui ont été utiles à ces luttes-là. Mais par contre, il y a eu parfois dans la représentation nationale, donc dans les propos de Fabien Roussel ou d'autres parfois, des ambiguïtés et ce qu'on peut dire comme des appels à la défiance, des petites attaques. Notamment, moi, ce qui m'a particulièrement choqué et ce qui a peut-être ancré la rupture chez moi avec le PCF, enfin en tout cas avec ce PCF, c'est deux événements forts. C'est au même moment où moi, les jeunes autour de moi, j'habite à Villejuive, j'habite dans une ville populaire où justement il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui subissent un rapport brutal de la part de la police, dont le rapport avec la police est juste un rapport violent qu'ils subissent. À ce même moment où ses amis à moi me parlent de ça comme un des sujets importants politiques du moment, Fabien Roussel décide de participer avec des syndicats d'extrême droite à une marche pour la police. Devant l'Assemblée nationale en plus. Exactement. On s'en souvient à cette époque-là, du coup, Elsa avait fait une tribune dans l'Ibé, c'était à cette occasion-là qu'on l'avait reçue dans OLG. Et le deuxième point, du coup ? Et le deuxième point, je dirais, c'est plus l'ensemble en fait de renoncements par rapport à la bataille culturelle et de petites phrases qu'on peut entendre sur les plateaux qui acceptent quelque part des propos presque réac parce que ça pourrait convaincre une sorte de classe populaire qui serait un peu fantasmée. Je peux y revenir, mais jusqu'à récemment, c'est des petites phrases comme ça. Et souvent, on nous dit, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, etc. Mais s'il y a des gens qui se sentent offensés, c'est que ça veut bien dire quelque chose. Il y a eu récemment les fléministes. Alors, les fléministes, c'est que Roussel a mis en scène, j'explique pour les gens, Roussel a un peu mis en scène son opposition à Sandrine Rousseau, en fait, ça fait déjà quelques temps. Et la dernière en date, c'était pour qu'on... Putain, je tousse maintenant. Sur le débat droit à la paresse, valeur travail, un débat un petit peu artificiel, une opposition un petit peu artificielle. Il a parlé des fléministes, donc un mot-valise dans lequel il y a flemme et féministe. Donc, en gros, Europe Écologie Les Verts et Sandrine Rousseau seraient à la fois fainiantes et féministes. Et donc, l'inverse de ce que lui porte, lui qui aime le travail et pas les... Alors, les féministes, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi il souligne ça. Je ne vois pas le rapport qu'il fait là-dedans. Laurence, mine de rien, ces petites phrases, ces petites accroches, ça marche. Pour aller dans les médias, ça a apporté une visibilité. Les grands médias n'arrêtent pas de... ne tarissent pas d'éloges sur Fabien Roussel, y compris Cyril Hanouna, qui disait « Ah, moi, je l'adore », tout ça. Ça semble fonctionner médiatiquement. Alors, moi, je ne veux pas tomber dans ce débat de petites phrases. C'est vrai qu'on est à l'ère des médias et faire un bon jeu de mots à tout prix, finalement, ça entraîne à des dérives que moi, personnellement, je n'approuve pas. Mais je crois que le fond du problème, c'est que ce n'est pas par hasard. Par exemple, c'est dans notre texte, outre ce qui a déjà été dit, on est pour une sixième république. On n'est pas pour l'élection du président de la République au suffrage universel. On est pour le renforcement des parlements. Et pourquoi je dis ça ? Ce n'est pas sans lien avec ce qui vient d'être dit. C'est parce qu'on voit, on est dans une course à la présidentialisation qui nourrit, en fait, les médias qui vont essayer de faire sortir telle ou telle personnalité pour tantôt l'encenser, tantôt la démolir. Et avec l'inversion du calendrier, c'est-à-dire d'abord la présidentielle et ensuite les législatives, on a complètement changé le modèle politique, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il faut changer nos institutions qui sont mauvaises. On est sur une présidentialisation, c'est le monarque Macron et on le voit. Et la présidentielle focalise plus sur des personnalités, des petites phrases que sur un contenu politique. Et nous, ce n'est pas en tout cas ce qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'on parle d'urgence. Alors après, il y a effectivement des divergences et des différences sur un certain nombre de questions de fond. Je pense qu'on a besoin de creuser le rassemblement. C'est quoi, on en a parlé, c'est quoi le rassemblement populaire ? Comment est-ce qu'on le porte ? Comment est-ce qu'on veut faire bouger les rapports de force ? Moi, je trouve que le communisme, c'est-à-dire la mise en commun, est plus d'actualité que jamais. Du fait de la mondialisation capitaliste et de tous les mauvais coups qui tombent sur les gens. Et à partir de là, comment est-ce qu'on fait ? Et ce n'est pas en essayant de se différencier à tout prix qu'on va réussir à modifier les choses. Il faut redonner du sens à nos propositions, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau du féminisme. Et je voudrais dire à ce point, à ce propos-là, que pour moi, il n'y a pas d'hierarchisation des luttes. C'est ça aussi qui fait peut-être notre différence et sur lesquelles on a besoin de discuter. Ça fait très longtemps au niveau du Parti communiste français que dans nos textes de congrès, on a affirmé la lutte contre le racisme, la lutte contre le patriarcat, l'important du féminisme, etc. Et c'est porté par Fabien Roussel. Mais le problème, c'est l'articulation et c'est le fait que pour moi, il n'y a pas d'abord la lutte anticapitaliste et puis après la lutte antipatriarcale et après la lutte contre le racisme. Ce sont des luttes qui sont totalement liées parce que si on veut transformer la société, si on veut changer le monde dans lequel on est de ce capitalisme mondialisé, c'est tous ces rapports de domination qu'il faut faire voler en éclats. Et c'est donc tout ça qu'il faut porter. Et moi, je trouve qu'il y a un retard, en fait, où on va privilégier telle ou telle lutte. Il y a deux mouvements qui pour moi sont extraordinaires en ce moment. C'est la lutte MeToo mondialisée. Et on voit ce que ça fait. On n'a pas parlé, mais regardez ce qui se passe en Iran. C'est d'abord la révolte des femmes. C'est carrément après, ça gagne la société. Donc, il y a ce mouvement-là d'égalité, de volonté d'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a la lutte pour l'écologie. Et ça, c'est facteur porteur d'espoir. Et c'est aussi ça qui explique ces montées très fortes des luttes. Ça explique la force des réactions et de ce qui se passe, y compris ce qui s'est passé dimanche avec les provis et tout ça. Et je trouve qu'on ne l'analyse pas suffisamment bien aujourd'hui dans l'organisation politique à laquelle j'appartiens, le Parti communiste. Et c'est pour ça qu'on a un texte qui est différent et qui montre ce que je suis en train d'expliquer. Oui, oui. C'est-à-dire que, oui, oui, ce que tu dis aussi, c'est que c'est ce renouveau, cette nouvelle vague féministe qui emporte le monde entier, qui va susciter aussi des réactions, donc des réactionnaires et puis des discours comme Donald Trump derrière, qui vient, ou en France aussi, d'autres Zemmour, qui va d'abord parler à la virilité fragile de ces jeunes hommes en école de commerce pour ensuite les attirer vers un projet néo-fasciste. Elsa, tout à l'heure on a évoqué brièvement la présidentielle. Comment tu l'as vécu cette campagne présidentielle de ton côté ? Parce qu'il y en a qui ont, par exemple Sébastien Jumel, de votre parti, du PCF, qui est de Dieppe, je crois, avait appelé à voter Mélenchon directement. Il y a eu des gens qui ont eu des stratégies un petit peu différentes. Comment tu t'es positionnée ? Comment tu l'as vécu cette période ? Je ne sais pas si j'ai tellement envie de parler de moi à ce moment-là, mais plutôt de ce que... Ton analyse ! Bien sûr. Comme tu le sais, je crois, Usul, en amont, c'est-à-dire déjà en 2019, avec d'autres, notamment avec Clémentine Autain, mais avec bien d'autres, déjà on tirait la sonnette d'alarme. Le Big Bang, c'était le moment du Big Bang. Le Big Bang, oui. Il y a eu des aspirations progressistes, des aspirations sociales, et que dans le même temps, la gauche aux européennes, complètement partie en mode puzzle, elle se faisait assez laminée. Et donc, nous, en 2019, on dit qu'il faut arrêter, qu'on regarde les conditions pour partir groupées, mais pas partir groupées pour juste dire que c'est beau et que c'est ça qui va marcher. Pour tenter d'avoir à la fois assumé nos singularités, mais aussi chercher de la cohérence. Et donc, c'est le travail qu'on avait tenté d'entreprendre. Donc forcément, quand je vois en 2022 la présidentielle où chacun part dans son coin, en mon fort intérieur, je sais qu'on va à la catastrophe et que ça ne va pas marcher. Et surtout, ce que je vois dans ma circonscription, c'est que les gens viennent me voir en disant, moi, je suis dans une circonscription très populaire, nord des Hauts-de-Seine, où les gens, le résultat, c'est qu'ils ont voté très, 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 très majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon. Et qu'ils disaient, mais pourquoi il y en a d'autres à côté ? Pourquoi vous n'y allez pas ensemble ? Donc, il y avait une forme de désespoir à nous voir partis chacun de notre côté. Et quand tu me dis comment je l'ai ressenti, je l'ai ressenti en étant tout aussi dépité qu'eux, parce que ce n'est pas ce que je souhaitais pour le pays, et que je pensais qu'en y allant rassembler, mais pas simplement en y allant rassembler au dernier moment, en travaillant aussi en amont des propositions communes, un récit commun, plusieurs voix qui se font entendre, peut-être qu'on avait une chance d'y aller. Donc, voilà comment je l'ai vécu. Puis après, tout de suite après, il y a la proposition de l'UPS, et je me dis qu'on est un peu mieux sur la bonne voie. Encore faut-il, Laurence le disait tout à l'heure, l'inscrire dans la durée, parce que oui, il y a la bataille des retraites et on est unis. Je dirais que c'est une très bonne nouvelle, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une mobilisation sociale, et le fonds syndical et la gauche politique étaient aussi unis. Donc, c'est un atout, mais on ne peut pas juste se dire, on y va unis pour gagner cette victoire, puis après, chacun repart comme d'hab. Non, il y a besoin que l'ANUPES, c'est un bel outil pour aller à la rencontre des gens, et pour en faire l'outil de celles et ceux qui ont envie de transformer la société. Mais pour ça, il faut qu'on s'organise ensemble et qu'on le fasse. Et moi, je pense que le PCF, les adhérents du PCF, peuvent être utiles à ça. Ils savent faire. Ils ont à la fois, je dirais, cette culture de la pratique de faire avec les gens. Moi, en fait, c'est ça qui me raccroche fort encore au PCF aujourd'hui. C'est cette pratique, cette culture-là de faire avec les classes populaires. Et puis, il y a un truc aussi que le PCF a et que, par exemple, la France Insoumise n'a pas. C'est une habitude, une expérience, une implantation sur le terrain, notamment dans les mairies, le pouvoir municipal. Oui, bien sûr. C'est mon histoire politique. Moi, j'habite Genevilliers, donc j'ai la chance d'avoir un maire communiste, Patrice Leclerc. Mais aussi, pas simplement ça, d'avoir des élus, des militants et des militantes qui partent d'abord des aspirations. Qui ne viennent pas calquer la théorie sur ce que vivent les gens. La théorie, elle est un corpus qui nous aide à analyser les choses, qui nous aide à nous organiser. Mais pas un truc qu'on calque sur ce que pensent les gens. Et moi, ce que je trouve fort dans la culture communiste, quand elle est vivante, quand elle est moderne, quand elle est populaire, c'est de savoir faire ça. Mais encore, faut-il être sur cette voie-là et donner la chance, les outils aux communistes pour pouvoir le faire. Et vraiment, c'est pour ça que je me base sur ce texte de congrès, sur ce congrès-là, pour qu'on ait ce débat-là. Parce que j'entends les critiques de ceux qui nous attaquent en nous disant, vous voulez la liquidation, vous voulez la disparition du PCF. Franchement, depuis que je suis adhérente au PCF, on me dit ça. Justement, moi, je pense que… Les liquidateurs, on dit. Les liquidateurs. Vous êtes les liquidateurs. Franchement, on y met des sacrés efforts. Mais dans notre quotidien pour liquider, dis donc. Non, mais pour sortir de l'ironie, je pense vraiment que la voie qu'on suit, qui est celle d'un isolement, qui est celle d'aller chercher quelque part les médias néoconservateurs pour refaire une santé, c'est vraiment la voie la plus sûre de la disparition. C'est la dépossession de ce qu'est notre force. Donc, notre force, je pense qu'on peut la trouver dans le cadre de rassemblements et pas simplement d'UPES, dans cette idée d'unité avec toutes les forces vives qui se battent dans ce pays pour se défaire des différentes formes d'exploitation et de domination. Et qu'on peut vraiment être utile à ça. Et alors, la jeunesse, du coup, on va revenir avec Lucien Béthune sur cette histoire. Alors, parce que tu ne nous as pas expliqué, Red Jeune, qu'est-ce que c'est, comment ça s'est passé avec les jeunes, du coup, parce que cette campagne, elle était clairement, la campagne de la présidentielle, elle était clairement orientée vers les vieux. Il y avait vraiment un truc du vieux mode de vie, qui devait parler un petit peu aux vieux communistes aussi, avec, voilà, la voiture, la viande, le pays, le terroir, etc. Comment les jeunes l'ont vécu, eux, qui ont d'autres préoccupations ? Est-ce que ça a fait fuir des jeunes militants ? Déjà, je vais commencer par un truc, c'est que je ne suis pas d'accord sur ce côté un peu générationnel de la campagne qui a été adressée aux vieux. Moi, ma grand-mère, elle a 74 ans, elle est adhérente du Parti communiste et elle ne s'est pas sentie représentée dans cette campagne. Mais maintenant, sur la question des jeunes et d'une fuite des jeunes, pour ma part, donc, avant la présidentielle, j'étais encore secrétaire fédéral des jeunes communistes du Val-de-Marne. Et dans le contexte dans lequel on était, dont on a parlé tout à l'heure, avec plein de luttes émergentes et de la nécessité aussi de créer des ponts entre ces luttes-là, entre la lutte MeToo, entre le combat contre l'inaction climatique, le combat contre le racisme, les violences policières. Il y avait besoin de créer des ponts et justement de ne pas les hiérarchiser, parce que, comme le disait Laurence Cohen, il y a des choses qui sont imbriquées aujourd'hui. Enfin, ces rapports de domination sont imbriqués. Et aujourd'hui, les jeunes s'engagent massivement pour des causes. Il y a une perte, et sociologiquement, c'est mesurable dans le nombre de jeunes qui remplissent les organisations de jeunesse. Le combat pour un projet de société a malheureusement en baisse chez les jeunes. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de montrer aussi que ces projets de société qu'on a, donc un projet communiste, ils combattent le racisme, ils combattent l'inaction climatique, et notamment au prisme, par exemple, de l'impérialisme, parce qu'aujourd'hui, on sait que le réchauffement climatique, c'est inégalitaire, et ça va toucher notamment les pays du Sud. Ils combattent aussi les violences sexistes et sexuelles, parce qu'elles s'ancrent totalement dans la structure bourgeoise de la famille. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas ce qui s'est ressenti, mais là, c'est plus pour un militant averti, mais même pour des jeunes, justement, qui se sont retrouvés dans ces luttes-là, et qui, parce que le PCF s'y est inscrit en partie, s'y retrouvaient aussi, ont pu perdre ce lien-là qui existait. Moi, ça a été mon cas. Ça a été mon cas, ça a été le cas de nombreux jeunes. Et donc, nous, au moment de la présidentielle, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va ne pas faire campagne ? Rien faire ? Est-ce qu'on va faire campagne pour un candidat qui porte des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, même si le parti en question, c'est de notre, et qu'on est sur un projet de société qui est quasiment le même ? Ou est-ce qu'on va faire campagne pour quelqu'un, justement, pour qui notre mouvement, notre parti n'a pas appelé à voter ? Ça a été une vraie question, et c'est pour ça que nous, on a créé Red Gen à ce moment-là. C'est aussi pour sortir, en fait, de ces pressions-là et pouvoir mener une campagne. À ce moment-là, on s'est dit, on va essayer de mener une campagne contre le racisme de front en faisant une campagne pour l'élargissement de la citoyenneté, parce qu'on sait que c'est radicalement opposé au projet réactionnaire, au projet fasciste. Et c'est ça, aujourd'hui, que le PCF doit porter, parce qu'élargir la citoyenneté, ça veut dire arrêter aussi d'avoir des sous-citoyens, d'avoir des gens qui sont justement brisés dans leur citoyenneté parce qu'ils sont femmes, parce qu'ils sont racisés, etc. Et donc, c'est ces questions-là qu'on a essayé de mettre en avant. Et moi, je sais que j'ai pris la responsabilité, en tant que responsable des JCA à l'époque, d'appeler à voter Jean-Luc Mélenchon, mais dans cette optique qui était celle qu'il y a eu après de la NUPES, du rassemblement. Du rassemblement, pourquoi ? Pour gagner. Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence, il y a une urgence de communisme, et il y a aussi une urgence de faire avancer justement nos idées. Je pense que les idées communistes, le projet communiste, on aurait pu le faire avancer à travers une victoire de la gauche aux présidentielles. Bon, ça ne s'est pas fait. On a réussi à le faire, enfin, du coup, pas avoir une victoire, mais en tout cas, on a réussi à avoir un rassemblement qui s'est fait après les présidentielles au moment des législatives. Mais ce rassemblement, il faut le faire vivre. Il faut lui donner un contrôle populaire. Là, aujourd'hui, malheureusement, je le dis, la NUPES, c'est un cartel de forces de gauche qui se réunit pour les élections. Ce n'est pas ce que ça doit être. Ça doit être un rassemblement populaire qui doit être mis sous le contrôle des gens qui l'ont fait vivre. Les gens qui l'ont fait vivre, c'est des gens qui ont voté pour les différents candidats de la NUPES. C'est des jeunes, beaucoup de jeunes. C'était pas le parti, mais du coup, la couleur des jeunes, la NUPES pendant les législatives. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut gagner sur la bataille des idées et proposer un projet qui soit autre que le projet libéral qu'on nous sert à toutes les sauces en ce moment avec la réforme des retraites et qu'il soit autre qu'un projet réac ou fasciste. Et pour ça, il ne faut jamais faire de concession tout en gardant cette idée de rassemblement. On peut rassembler sans faire de concession. Et moi, je pense que c'est ça auquel il faut réfléchir aujourd'hui en tant que communiste, au parti et en dehors. Alors, maintenant que tu es en dehors du parti, tu attends les résultats du Congrès pour savoir si tu y retournes ? Bien sûr que ça m'intéresse. Après, je ne suis pas dans une... Aujourd'hui, je ne suis pas dans une démarche où je mets mon avenir militant au dépens de ça. Je pense que dans tous les cas, il faut construire. Moi, c'est ce qu'on fait avec RED. On construit des ponts, on travaille avec les élus communistes, avec les militants communistes sur le terrain dans des initiatives concrètes. On a fait des Noëls solidaires avec des sections du parti en France. On fait les marches, on se retrouve aux côtés des militants communistes. Moi, je pense que ce que je suis en train de faire en tant que militant, ça participe de toute façon quelque part à justement étoffer le projet communiste. et ça peut participer peut-être aussi à convaincre des communistes au sein du parti justement d'aller vers un texte de congrès qui représente aussi plus les questions que je viens d'aborder. Est-ce que j'y retournerais ? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question. Et là, c'est plus qu'est-ce que je compte faire de mon engagement et qu'est-ce que... Aujourd'hui, j'ai créé une... Enfin, j'ai créé... Oula, c'est un peu prétentieux. Collectivement, on a créé une organisation de jeunes. C'est la faire vivre, lui donner aussi des perspectives. Je pense que c'est plus ça aujourd'hui ce vers quoi je me dirige. D'accord. Laurence Cohen, je vais représenter un petit peu tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrivés en cours de route. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis avec Elsa Faucillon, députée PCF, Laurence Cohen, sénatrice PCF, et Lucien Béthune qui était au PCF avant et qui est maintenant au Jeune Raide, ou Raide Jeune, pardon. Raide Jeune, exactement. Raide, c'est quoi ? Révolution, Égalité, Démocratie ? Non ? C'est presque ça, mais ça c'était... Non, c'est Rassemblement pour l'égalité et la démocratie, c'est un peu... Ça résume un peu tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de rassembler des gens d'horizons politiques différentes, mais dans... Quand j'étais à la LCR, nous, Raide, ça voulait dire Révolution, Égalité, Démocratie. Oui, on l'a appris après, on nous a valu quelques petites piques, mais bon, ça reste... Je préfère que ça s'assimile à ça... Ça va, ça va à la LCR. ...à d'autres mouvements bizarres. N'est-ce pas ? Oui, donc, Laurence Cohen, tout à l'heure, on a parlé de la montée de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Est-ce qu'il y a un plan de bataille ? Il y a eu le mot de bataille culturelle qui a été prononcée aussi. Comment on fait reculer l'extrême droite concrètement aujourd'hui ? Alors, c'est tout un débat, ça ne se résume pas comme ça, mais je pense que... Ça aussi, c'est une urgence, oui. Voilà, moi, ça fait partie des urgences, c'est ce qui est mis en exergue au niveau de notre texte, et pour moi, c'est une bataille, effectivement, d'idées. C'est-à-dire que c'est la bataille d'idées qu'on doit mener sur des contenus politiques, sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une Marine Le Pen qui s'est refait une certaine santé, si je puis m'exprimer ainsi, en se déclarant du côté des plus faibles, des précarisés, etc. Or, tous ces votes disent le contraire, je pense, au niveau européen, je pense à ses prises de position, etc. C'est quelqu'un de profondément réactionnaire, et elle est du côté plus des grandes fortunes que des petites gens. Je pense que tout notre travail, c'est vraiment un travail de conscientisation, comme on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, les gens, les nantis, les plus riches, les plus favorisés, ils ont naturellement une conscience de classe. Et eux, il n'y a pas besoin de leur faire des grands discours. Mais dans nos quartiers, dans les quartiers populaires, en zone rurale, etc., les gens qui travaillent, qui ont des petits salaires, qui sont précarisés, ou qui sont au chômage, ceux-là, ils n'ont pas obligatoirement la conscience d'appartenir à la même classe des opprimés. Et c'est cette convergence des intérêts qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant pour rassembler. Je pense qu'il n'y a pas de divergence énorme, par exemple, entre les bagarres qu'ont menées les gilets jaunes il n'y a pas si longtemps que ça, et aujourd'hui, les batailles qui sont menées par rapport à l'énergie, par rapport aux retraites. Mais par contre, les convergences ne sont pas toujours vues. Donc, la meilleure façon de lutter contre Marine Le Pen, c'est effectivement déjà de mener ces combats-là, de développer des propositions et de créer des ponts, comme l'a dit Lucien. Moi, j'ai bien aimé la façon dont il a conçu ce rassemblement, c'est-à-dire qu'un rassemblement, pour qu'il arrive à arracher des conquêtes, il faut qu'il soit large, il faut que ça soit une déferlante. Et pour que ça soit une déferlance, il faut que ce soit les gens qui s'en empèrent. Il ne faut pas que ce soit des cartels de partis politiques. Et je pense que la question qui est au cœur de notre débat, ce n'est pas refaire le débat pour la présidentielle. Ce débat-là, il est passé, on a mené la bagarre et on a vu le score que l'on a récolté. Je pense qu'il y a un bilan à faire objectif dans nos rangs de ce que ça veut dire avoir une candidature communiste au niveau de la présidentielle, de ce que ça veut dire d'avoir une candidature communiste au niveau des européennes pour voir que finalement, comment progressent nos idées et le résultat, c'est combien on a d'élus. Et pour moi, c'est extrêmement important et les gens qui sont dans des villes comme celle d'Elsa ou comme Gentilly, etc., je pense s'en rendre compte. Avoir des élus communistes, du maire aux conseillers départementaux et aux parlementaires, ça fait la différence parce qu'on est des élus de terrain. Moi, je peux vous dire qu'au niveau du Val-de-Marne, il y avait une majorité de gauche à direction communiste avec Christian Favier. Il y avait des conquits sociaux, des politiques qui étaient développées qui aujourd'hui sont mises à mal par la droite qui est au pouvoir et ça fait la différence. Pareil au niveau de la région. Donc, c'est tout ce combat-là qu'il faut que l'on mène à l'intérieur de nos rangs. Mais pour moi, le Congrès, ce n'est pas un Congrès en vase clos. C'est pour ça que je dis que c'est important qu'on puisse avoir une émission comme la vôtre pour qu'il y ait des gens qui ne sont pas communistes, qui nous écoutent et qui se fassent leur propre idée et qui se mettent dans la bagarre parce que la bagarre, c'est qu'il faut qu'on fasse reculer Macron et tous ceux qui le soutiennent. Il y a vraiment une union des droites contre les gens, contre le monde du travail. Alors, j'ai une question un peu précise, toujours pour Laurence peut-être. Je n'ai pas lu le texte proposé par ceux qui sont actuellement à la direction. Il y a vraiment des points de désaccord, des choses qui vous différencient, même dans le texte, parce qu'on s'imagine que des communistes savent de toute façon dire, même dans un texte à la Roussel, qu'ils sont contre l'extrême droite, qu'ils sont contre le racisme, etc. C'est dans le langage de base. Donc, il y a des choses dans leur texte qui, a priori, vous font dire que ce n'est pas la bonne voie et c'est même écrit là. Je veux... Ah, vas-y, vas-y, Laurence. Vas-y. Juste pour dire que, moi, ce que j'ai trouvé dans le texte qui a été voté par la majorité du Conseil national, j'ai trouvé que c'était un texte qui n'était pas en dynamique, en fait, et que les choses étaient mises un peu sur le même plan, qu'il n'y avait pas justement, en tout cas, suffisamment mis en exergue, l'urgence de notre combat, l'actualité du communisme, parce que ça aussi, c'est important, et le fait que, face à la montée de l'extrême droite en France, en Europe et dans le monde, il y avait besoin d'un très large rassemblement et qu'il ne suffisait pas de simplement analyser les choses, justement, à l'aune de dire qu'on a eu un candidat communiste à l'élection présidentielle et on a bien travaillé et on a fait une belle campagne et on va continuer comme ça, mais c'est analyser les choses qui ont été positives et les choses qui ont été négatives et voir, à partir de là, comment est-ce qu'on fait sans rien mettre dans nos… On ne met pas le drapeau dans notre poche. Moi, la NUPES, ce n'est pas ma tasse de thé telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un point d'appui, j'ai dit, mais un point d'appui pour aller beaucoup plus loin, pour entraîner les gens, pour que les gens aient un véritable pouvoir et je ne suis pas pour l'hégémonie, je ne suis pas pour l'hégémonie du Parti communiste français, mais je ne suis pas pour l'hégémonie de la France insoumise ou du Parti socialiste ou d'Europe écologie il est vert. Il faut qu'on se respecte et qu'on respecte l'autonomie de chacun et en même temps qu'on fasse jouer les convergences parce qu'on a des convergences. Elles sont quand même très nombreuses, ce qui fait d'ailleurs qu'on est rassemblés pour la lutte contre les retraites. Donc, voilà, c'est plus des différences. On est dans une urgence qui, à mon avis, n'était pas suffisamment prise en compte dans le texte qui a été voté. Et puis, peut-être la dernière chose aussi, moi, je trouve que notre texte n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est un appel au dialogue, au débat. C'est ne pas avoir peur du débat. Moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui dans la société d'une manière générale et malheureusement, je trouve que ça gagne, y compris les communistes, c'est cette intolérance au débat. C'est-à-dire, ou on est d'accord, ou on n'est pas d'accord, mais hop, il faut trancher. Moi, je ne suis pas pour trancher. Il y a des choses qui sont compliquées. Faire reculer l'extrême droite, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a intérêt à échanger nos idées, à les confronter et à voir comment est-ce qu'effectivement, on convainc en proximité avec chacun et chacune. Il faut de l'humilité et il faut des convictions. Humilité, ça ne veut pas dire, là encore, qu'on en rabat. Moi, je suis d'accord sur ce qui a été dit et par Elsa et par Lucien. Ce n'est pas le plus petit dénominateur commun. On est très ambitieux, justement, dans notre texte. On veut aller très loin et on pense que le communiste, il est à l'ordre du jour aujourd'hui, mais à condition, effectivement, d'être rassembleur, d'être force de progrès et puis d'écouter aussi, d'écouter la société. Elsa, il n'y a pas de débat en ce moment ? Tu voulais réagir tout à l'heure, déjà. Oui, oui, mais j'aurais réagi un peu, évidemment, de la même manière que Laurence, mais le texte, en tout cas, qui est proposé par la direction sortante et soutenu par Fabien Roussel, j'ai le sentiment qu'il veut étouffer le débat. C'est un texte plat, sans grand marqueur. Je pourrais aller sur les 50 pages chercher quelques phrases avec lesquelles j'ai de profonds désaccord et qui piquent à mes yeux, mais surtout, je trouve que sur l'ensemble, c'est globalement un texte qui ne s'inscrit pas dans le temps. Les luttes dont je vous ai parlé, elles ne les analysent quasiment pas, elles ne font que que les cités, sans voir les convergences possibles, les mutations possibles. Quand je parle de MeToo, quand je parle des luttes qui ont émergé dans des quartiers ou les mouvements climat, par exemple, sur la question des mutations à opérer aujourd'hui pour faire face aux enjeux écologiques, je trouve que ça tombe à plat. Et donc, il y a une capacité à faire naître le débat extrêmement faible dans le texte qui est proposé aujourd'hui par la direction. Et puis, il y a un point sur lequel je trouve qu'ils sont plaisirs, c'est toute l'analyse de la dernière période. Alors, tu me diras, c'est un peu normal comme c'est la direction sortante, ils ne vont pas se faire du mal. Mais on peut quand même, même quand on est une direction sortante, dire, voilà, on a pris ses orientations, on peut constater que là, ça a moins bien marché qu'à d'autres moments. Par exemple, le score à la présidentielle n'était pas foufou. Le score à la présidentielle, ce n'est pas dingue. On peut peut-être se dire qu'il y a peut-être des choses à revoir sur le chemin pris. Bon, ce n'est pas le cas ou en tout cas, c'est particulièrement feutré et donc, du coup, ça ne peut pas susciter le débat qu'il faut parce que les questions ne sont pas ouvertes. Sur le débat dans la société, est-ce qu'il y a ou non du débat dans la société ? Ce qu'on peut surtout dire, c'est sûr que le monde politique aujourd'hui, tel qu'il s'illustre aux yeux de tous, forcément, parfois, il est très renvoyé à une forme d'égotisme, de divertissement qui n'a pas beaucoup d'âme et donc, forcément, que nous communistes, il faut qu'on œuvre pour sortir de ça. Ça, c'est évident et pas l'accompagner parce que, forcément, si on veut… C'est pour ça que là, je disais, je pense qu'il y a une aspiration, c'est celle qui a poussé des communistes à voter plus fortement au dernier congrès pour Fabien Roussel et pour le texte qui était présenté en amont. C'est l'idée, on ne nous voit pas. Mais moi, je veux qu'on nous voit parce qu'on est utile, parce qu'on porte des choses, parce qu'on arrive à diffuser des idées communistes dans la société, parce qu'on est en lien avec des gens qui travaillent à l'émancipation. Voilà pourquoi je veux qu'on nous voit. Parce que c'est vrai qu'en sous-texte… C'est plus tard, je ne dis pas qu'il ne faut pas des gens connus en politique, on a besoin de ça. Je traduis le sous-texte, c'est que là, c'est vrai qu'on a eu l'impression de… En fait, à chaque fois qu'on voyait Fabien Roussel dans les médias, c'était parce que les médias bourgeois se félicitaient des positions communes qu'ils pouvaient avoir, les positions les plus réacs de Roussel. Ah bah lui, il est bien, lui, ça c'est la gauche qu'on veut, parce que pendant les quelques années, comme tu l'as dit Elsa, il s'est passé plein de choses, et la gauche aussi a changé, et les gens de gauche aussi ont changé, ont changé d'avis aussi sur des trucs. Il suffit de voir la position de la France insoumise sur l'islamophobie, elle n'est pas du tout la même qu'il y a cinq ans à peine. Donc il y a plein de choses qui ont évolué et cette gauche dite aujourd'hui woke fait extrêmement peur, enfin les bourgeois la détestent, elle fait peur aux bourgeois, elle modifie les valeurs, etc. Vraiment, on sent qu'il y a un mouvement de panique, un réflexe réactionnaire vraiment dans la classe dirigeante et dans la classe médiatique aussi conservatrice, et donc du coup ils avaient l'impression de voir en Fabien Roussel, ah ça c'est une gauche comme on veut, c'est-à-dire que voilà, et lui il n'est pas woke au moins. Et donc du coup à chaque fois qu'on le voyait dans les médias, c'était pour ses meilleurs vannes contre Sandrine Rousseau, etc. Moi je l'ai assez vécu comme ça, qu'est-ce que t'en penses Lucien ? Moi je ne vais pas revenir éternellement sur les petites phrases, etc. Je pense que c'est, malheureusement, on tombe vite justement dans ce piège-là et quelque part peut-être que c'est aussi ce qui est voulu aussi pour qu'on passe du temps à débattre sur ce genre de conneries même si pour moi ça reste important parce que avant tout dans la période actuelle, moi je le dis, je suis fier d'être communiste, je suis fier d'être communiste et de porter un projet de société égalitaire au moment où on nous laisse le choix entre une société où les plus pauvres sont laissés sur le côté, les personnes racisées peuvent subir des discriminations physiques, des violences, etc. où les femmes sont perçues comme des pareilles, des personnes qui subissent plus de violences, etc. Je suis fier d'être communiste mais je pense que ça m'impose aussi une exigence et cette exigence-là je l'ai aussi pour les gens qui se revendiquent communistes et qui passent à la télé et donc forcément qu'on doit faire attention à ce qui est dit et à notre discours. Aujourd'hui, on est dans une bataille culturelle, on a besoin de donner des gages. Si on veut par exemple mobiliser l'électorat populaire, on ne peut pas cracher sur les gens qui habitent dans les quartiers, on ne peut pas parler de franges radicalisées, des quartiers périphériques parce qu'on doit être exigeant avec ce qu'on dit. On mène une bataille culturelle face à des gens qui aujourd'hui sont en train de gagner, qui passent sur tous les plateaux, qui ont la voie libre sur toutes les chaînes de télévision et donc quand on est à la télévision, on ne peut pas rentrer dans leur piège. On doit tout le temps se montrer en opposition, ferme et être clair sur nos propos. donc je pense que voilà sur quoi il faut être critique sur ces petites phrases, on doit être clair sur nos propos et donner des gages. Et donc pour finir là-dessus, enfin, c'est pas pour rien. On va s'acheminer doucement vers la fin du live. Vas-y, tu voulais... Ouais, pour finir là-dessus, c'est aussi pas pour rien qu'il y a un affaiblissement du Parti communiste, notamment chez les jeunes. C'est pas pour rien s'il y a quelques mois, il y a 150 jeunes dans le Val-de-Marne qui ont décidé de quitter le MJCF. C'est pas pour rien si même dans les villes où il y a des maires communistes qui font du travail, le candidat communiste ne fait pas un bon score. Bon, il y a bien sûr les aspirations qui ont été réveillées par Jean-Luc Mélenchon, mais par contre, c'est si... Si notre propos, il était clair et si le propos du PCF était clair et notamment de son dirigeant, je pense que ça changerait quelques dynamiques et ça donnerait encore plus de force à tous les communistes qui militent sur le terrain, qui sont utiles, qui sont présents dans les initiatives de solidarité concrète, qui sont présents dans toutes les luttes dont on parle et je pense qu'au-delà de le moment de ce congrès, il est important, il faut qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. Bon, moi, je suis au Parti communiste, mais je considère que c'est important que tous les communistes soient exigeants avec eux-mêmes et surtout, comme le disait Laurence, d'être dans un moment où on doit être capable de se remettre en question sur les dernières années qui viennent de passer, sur nos présents dans les luttes, quelle image aussi on renvoie aux gens. Il ne faut pas les prendre avec mépris. Je pense que si beaucoup de gens s'indignent, il ne faut pas les prendre avec mépris ou dire « Oui, mais eux, ils ne comprennent pas ce qu'on dit, nous, on porte un modèle de société communiste, en fait, il faut en tenir compte et à ce moment-là, il faut aussi trancher. » Et j'entends souvent « Oui, mais Fabien Rousset, la personne n'a plus apprécié des Français politiciens. » Ah oui, la personne de gauche, oui, c'est ça. La personne de gauche la plus appréciée des Français, mais dans quel contexte ? Dans un contexte En fait, il a apprécié des gens de droite. Non, mais moi, je ne dirais pas ça, mais c'est surtout que dans un contexte général où la bataille culturelle, on est en train de la perdre face à l'extrême droite. Et donc, je pense que là-dessus, on a des conclusions à en tirer et qu'il va falloir que les communistes dans le parti et en dehors du parti, on puisse justement clarifier des choses et justement mener cette bataille culturelle, mettre en avant aussi une vision marxiste de la société, parler aussi du marxisme des périphéries, des luttes intersectionnelles. Et donc, je pense que voilà, c'est ça aujourd'hui les questions qui doivent être mises en débat dans le parti communiste. Et alors, je vais, puisque tu reparlais aussi de la lutte contre l'extrême droite, j'ai vu Besancenot qui était invité, je vais poser la question à Laurence plutôt, j'ai vu Besancenot qui était invité à BFM et qui rappelait qu'après les grèves de novembre-décembre 95, moi, je m'en souviens, j'avais 10 ans, mais je m'en souviens, eh bien, mine de rien, les grèves victorieuses contre Alain Juppé et ses réformes à l'époque de la Sécu et de quelques autres trucs, l'extrême droite avait reculé dans les urnes. C'est-à-dire que le mouvement social crée ce genre de dynamique qui fait passer au second plan toutes ces choses-là, toutes les rhétoriques d'extrême droite parce que les gens se réimpliquent, les gens se repolitisent, les gens repriorisent un petit peu, remettent un petit peu leur vie en perspective avec la politique, ça veut dire leur retraite, ça veut dire leur système de santé, etc. Et puis, ça avait abouti, mine de rien, 10 solutions pour anticiper les législatives qui auraient dû se tenir un an plus tard. En 97, elles se tiennent et la gauche plurielle arrive au pouvoir forte aussi de tous ces gens qui avaient été politisés peut-être en 95 dans ces grandes luttes. C'est un scénario un petit peu idéal, ça a une dissolution de Macron dans pas longtemps et les gens qui sont rentrés dans la lutte là maintenant, dans ce grand mouvement qui s'annonce, vont peut-être comprendre qu'il faut sauver non pas le système de retraite par répartition mais il faut sauver carrément le modèle, le déjà-là communiste, même pourquoi pas, qu'il y a dans le modèle social français ça serait un beau scénario non, Laurence ? Oui, moi je pense surtout que le capitalisme est tellement dur parce qu'il arrive à un moment où non seulement il broie les individus mais il est en train de foutre en l'air la planète. Donc d'où l'urgence et cette prise de conscience de par le monde du fait que ce système-là il n'est pas bon et donc il faut l'abattre. Ce qui manque c'est la perspective politique qu'effectivement l'alternative d'où l'importance du rassemblement des contenus etc. Et on a une bataille idéologique très forte à mener sans oublier que ce combat-là qui est un combat de classe qui est un combat frontal on le mène mais face à des intérêts qui sont extrêmement puissants parce que je voudrais quand même dire qu'il y a une partie des grandes fortunes donc de la grande bourgeoisie du patronat etc. qui est du côté de cette extrême droite et je pense notamment à un certain nombre de médias qui sont entre les mains d'un certain boloré qui parle de combat civilisationnel donc c'est tout ça qu'on a qu'on a à combattre et on ne peut à mon avis effectivement les faire reculer que par des preuves dans les luttes dans les contenus politiques et dans les conquis qu'on arrive à arracher et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas simplifier le débat il n'y a pas il faut arrêter avec ces petites phrases ces maladresses etc. en même temps pendant la campagne électorale il ne faut pas caricaturer il y a eu par exemple porté par Fabien Roussel mais qui était ce que porte le parti communiste français dans son ensemble au moment du Covid où il parle de la remise en cause des brevets c'est une lutte très forte aussi du parti communiste contre les violences qui sont faites aux femmes contre toutes les formes de violence je pense à nos positions sur l'abolition de la prostitution etc. c'est porté c'est revendiqué et ça ça peut ça peut rassembler c'est toutes les batailles que l'on mène contre l'ubérisation et qui sont portées par le parti communiste français donc moi je pense que pour arriver à convaincre il y a à la fois les contenus mais à la fois la crédibilité sur le rassemblement et c'est là où on a à se poser des questions c'est là où on a progressé c'est là où on a entraîné les gens avec nous sur ce terrain-là si on veut effectivement faire reculer la désespérance et éventuellement des replis vers l'extrême droite mais on est dans une période là où avec la montée des mouvements sociaux notamment par rapport aux retraites il y a une opportunité qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas gâcher alors après je ne lis pas dans le marre de café je ne sais pas comment les choses ont évolué et si ça va encore grandir ce que j'espère en tout cas nous au niveau des communistes on fera tout pour que ça grandisse Bonjour au RAID aussi qui vient de enfin les RAID R-A-I-D oui alors dans le chat on me dit que par exemple ça ce n'est pas une proposition les positions abolitionnistes sur la question des TDS ce ne sont pas des positions qui vont faire consensus en tout cas pas dans le chat mais bon on parlait de débat J'ai provoqué un peu parce que je le savais et que je trouve que c'est un combat important à mener que les communistes mènent justement on ne mène pas que des choses qui sont consensuelles et plus petits dénominateurs communs loin s'en faut et j'ai fait exprès de provoquer parce que je pense que c'est pas mal C'était calculé Elsa mon scénario il était bien non ? Alors il n'est pas mal il n'est pas mal et de toute façon quand Besancenot parle généralement dans les médias il est à la fois très écouté très apprécié et je fais partie des gens pour qui ça fait la même chose juste une chose on peut prendre Gramsci tiens ça va parler peut-être à pas mal de monde tu sais quand il parle des signaux qui nous disent qu'on est en société pré-fasciste il y en a plusieurs l'arbitraire de la société les violences qui montent les actes racistes qui augmentent et puis il y a aussi il n'y a pas d'alternative donc on est quand même dans cette période-là et moi j'entends qu'après une mobilisation d'ampleur il peut y avoir le RN qui recule c'est une hypothèse crédible la question c'est qu'est-ce qui se passe en plus c'est-à-dire est-ce qu'il recule et qu'il y a une mobilisation progressiste une mobilisation de gauche et c'est l'enjeu en fait parce que en 97 la gauche n'est pas tout à fait dans le même état qu'elle ne l'est il y a encore deux ans ou même aujourd'hui parce qu'à la fois la NUPES moi je pense que c'est une bonne nouvelle que c'est un très bon point d'appui mais on est encore sur une proportion qui est trop basse pour espérer l'emporter dans de bonnes conditions l'emporter pour pouvoir transformer tu veux dire que l'union avait été mieux construite en 97 c'est-à-dire il y avait eu plus de temps de discussion etc là ça a été fait vraiment vite fait donc c'est pas assez solide la gauche était plus forte aussi en fait à cette période-là elle était déjà en train de faiblir mais elle était plus forte qu'aujourd'hui en masse et avec des gens qui avaient peut-être un peu moins de défiance qu'aujourd'hui aussi donc quand tu vois les proportions de votants aujourd'hui pour les élections qui va voter aussi c'est-à-dire les classes populaires qui ont le plus intérêt à se dégager de l'oppression capitaliste raciste sexiste et qui en même temps vont voter plus faiblement que les autres donc si tu veux c'est pour ça que oui une mobilisation gagnante évidemment de toute façon sur la question des retraites c'est la meilleure des nouvelles qui puisse arriver en début d'année 2023 oui c'est un point supplémentaire et c'est un point à marquer vraiment il faut qu'on y arrive mais en même temps il y a une seconde étape une fois qu'on l'a gagné c'est faire en sorte qu'il y ait une mobilisation forte et une implication forte de celles et ceux qui aujourd'hui parfois se sentent seuls au milieu du reste du monde tu vois parce que quand même c'est un peu la société qu'on a aujourd'hui des gens qui aujourd'hui se sentent seuls au milieu de millions d'êtres humains tu vois et donc il y a besoin qu'on se rende compte qu'on a une force commune et qu'on a un outil commun ou des outils communs pour pouvoir se battre ensemble et ça je dirais c'est quand même le défi des partis et des mouvements de la gauche politique mais aussi de tous les collectifs humains progressistes et c'est le défi qu'on a à remplir assez rapidement le plus vite possible c'est urgent et avant que je vous laisse je vais vous laisser peut-être faire une petite conclusion chacun là on a 2452 personnes qui nous écoutent en ce moment est-ce que vous avez un mot un message à faire passer peut-être avant de terminer Lucien peut-être d'abord moi je vais commencer par une chose c'est dire à finir à finir je vais finir par dire ça pour tous les jeunes qui nous regardent et qui sont intéressés justement par la question de la lutte contre l'extrême droite par les différents combats anticapitalistes féministes antiracistes de rejoindre Red Young justement parce qu'on porte un projet de société qui s'oppose à ça et en ce moment on est sur la réforme des retraites qui s'oppose totalement dans les lycées dans les facs dans les quartiers etc mais on a aussi une campagne de long terme qui vise à élargir la citoyenneté parce qu'on pense qu'une société communiste doit avoir une citoyenneté universelle quelque part et justement voilà ça serait ça mon dernier mot après sur le congrès du PC moi j'espère que ça va être un moment démocratique important et que justement ça va être un grand moment de débat pour les communistes en tout cas je leur souhaite Merci à toi en tout cas Lucien d'avoir été là pour parler un petit peu du point de vue de Red Young Laurence un mot de conclusion Je pense qu'on vit un moment qui est très fort parce qu'effectivement il y a un monde qui va mal je l'ai dit tout à l'heure d'un point de vue écologique d'un point de vue y compris des systèmes capitalistes qui broient les individus il y a des guerres en Ukraine etc. et ça pourrait conduire à une forme de désespoir et en même temps je pense qu'il y a quand même une prise de conscience des gens de par le monde du fait que ce système capitaliste est un système dont il faut se débarrasser donc je pense que là on est à un moment où il y a un besoin plus que jamais d'ouvrir une alternative et que l'alternative pour changer le monde elle est elle est de la responsabilité de chacun et de chacune c'est-à-dire il faut que chacun et chacune se mobilisent pour faire en sorte que la vie la vie quotidienne parce que c'est de la vie quotidienne dont on parle elle ne soit pas comme elle est aujourd'hui c'est-à-dire symbole de souffrance que ce soit au travail que ce soit dans la vie familiale etc. et je pense que la réflexion qu'on peut avoir au niveau du Parti communiste qui j'espère va permettre d'enrichir le débat et de le faire partager j'espère que ce sera une contribution effectivement pour qu'on arrive en France à modifier le rapport de force et à recréer un espoir à gauche dans un très grand rassemblement populaire majoritaire parce que le but c'est de changer tout ça et je pense que c'est je l'ai dit déjà mais je le redis je pense que le communisme la mise en commun c'est un très bel idéal et que c'est plus que jamais d'actualité et là en plus s'engager c'est très concret et c'est très facile ces temps-ci puisque vous avez la prochaine date d'ores et déjà c'est le 31 janvier c'est le 31 janvier ça veut dire qu'il y a manif mais ça veut dire qu'il y a grève il y a des gens que j'ai vu le 19 faire leur première grève pour la première fois dans le privé c'est très simple c'est très facile vous avez le droit vous n'allez pas bosser vous dites non je fais la grève bon bah c'est une journée de salaire de perdu et c'est pour ça aussi que ça n'a pas été enchaîné directement après le 19 c'est pour ça que la prochaine date c'est le 31 mais voilà faites grève dites aux autres à vos collègues de vous suivre et allez dans la rue évidemment parce qu'on va avoir besoin d'être très très nombreux ça c'est le mode d'emploi basique sur s'engager aujourd'hui maintenant c'est déjà ça c'est une date c'est le 31 janvier Elsa un mot de conclusion c'est à moi que revient l'auto-promo de notre texte alors du coup puisque donc le vote sur le texte dont on vient de parler sur les textes mis à disposition du débat des communistes c'est très bientôt c'est le 27, 28, 29 janvier donc c'est le week-end qui arrive là donc pour ceux qui sont adhérents et qui nous écouteraient écoutez partager cette émission faire partager le texte j'ai vu qu'il avait été remis dans le chat puis pour ceux qui ne le sont pas Laurence le disait à plusieurs reprises mais justement notre idée c'est aussi que ce débat-là il ne soit pas uniquement même si c'est aux communistes que revient de voter évidemment mais ce débat on le veut ouvert parce qu'il parle de la vie de chacun de chacune moi je me doute que beaucoup de mes voisins de mes voisines des habitants de mon quartier où je suis élue ne vont pas forcément aller lire le texte ou s'y intéresser et pourtant ça parle très concrètement de leur vie ou ça tente de le faire en tout cas et qu'à la fois c'est parce qu'on vit avec eux et qu'on se bat avec eux qu'on en parle dans le texte et donc il n'est pas déconnecté du quotidien de quand les communistes sont en action donc écoutez essayez que ce débat soit le plus ouvert possible et puis si vous avez des copains ou des copines adhérentes du PCF qui ne savent pas quoi voter vous leur envoyez cette émission voilà ça peut être une bonne chose dans le chat il me demande est-ce qu'on peut adhérer maintenant et voter il faut de l'ancienneté bah oui ce serait trop simple puis ce ne serait pas hyper démocratique parce que tu ne te préserves pas des modes d'entrisme non plus tu peux adhérer si tu es convaincu et puis après tu peux adhérer si tu es convaincu et tu voteras au moins de communistes et puis voter pour le prochain congrès je pense que les gens merci Laurence je pense que les gens du chat vont attendre de voir comment se passe le congrès avant de voir s'ils adhèrent ça va plutôt se passer dans ce sens là mais merci à ceux qui ont suivi moi je suis même en parlant peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'adhérents dans le chat mais en tout cas nous on est ravis de pouvoir en parler à d'autres aussi c'était très sympa comme discussion merci à tout le monde merci à vous je vous bah non moi je vous retrouve moi je fais une petite pause sur le stream pour les gens là en gros je vous mets en attente et je reviens avec vous après je dis au revoir à mes invités parce que je suis poli et je vous retrouve juste après pour un peu d'actu de qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qui se passe hop on bascule en mode écran d'attente à tout de suite c'est-ce qu'on fait c'est-ce qu'on fait c'est-ce qu'on fait c'est-ce qu'on fait